Bonjour, je m'appelle Géraldine Godard et je travaille au sein de la société OnePoint. Je suis consultante et j'accompagne la transformation numérique des organisations, notamment sur deux parties, la transformation culturelle et la protection des données des personnes. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas experte dans le traitement de la donnée, mais je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir être sur des enjeux éthiques auprès de nos clients et les accompagner sur ces sujets-là dans le cadre de leurs transformations numériques. Donc c'était vraiment un point important pour apporter une dimension supplémentaire à l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Alors je dirais qu'il n'a pas eu forcément un impact sur ma fonction en Danctel, mais plus sur les missions et la manière dont on peut accompagner justement les clients en intégrant une démarche beaucoup plus transverse. Aujourd'hui, on va être beaucoup sur des sujets de security et privacy by design, alors que là, on va vraiment prendre de la hauteur et aborder, intégrer dans l'accompagnement, les enjeux éthiques pour nos clients et également dans leurs missions au quotidien. Alors aujourd'hui, ça se met en place beaucoup au travers de la méthodologie et notamment dans un premier temps au travers de la gouvernance qui est mise en place dans l'accompagnement sur tous les projets sur la data. Donc on va vraiment intégrer cette partie éthique dans la gouvernance de la donnée et puis également dans la méthodologie pour accompagner les projets by design. Donc c'est vraiment dans une démarche très pragmatique de méthodologie et d'organisation, dans un premier temps, en tout cas aujourd'hui. C'est le premier pas vers l'intégration des enjeux éthiques auprès de chez nos clients. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, en fait, dans la manière dont le programme est mené, c'est que bien sûr il y a une dimension théorique, mais il y a eu aussi une approche qui était assez pragmatique et donc avec une vision aussi juridique, mais pas que, avec aussi beaucoup d'approches technologiques, méthodologiques. On a parlé de gestion de risque, de gouvernance. On est vraiment de bout en bout, finalement, sur une vision dès le départ avec du théorique et des terminologies, de bien comprendre finalement de quoi on parle, de parler des enjeux et après d'aborder comment on peut les décliner au quotidien dans nos métiers et au sein des organisations. Ah oui, clairement pour moi c'est un métier d'avenir qui a toute sa place au sein de la gouvernance des organisations et que compte tenu, surtout aujourd'hui, on voit bien l'accélération de la technologie, de son développement et comment il rentre au quotidien, en fait, dans tous les foyers, c'est indispensable d'avoir du coup ce rôle-là, cette fonction-là au sein des organisations pour finalement garantir aussi qu'on ait toujours un peu cette ligne de conduite indépendamment des avancées de la réglementation et du cadre réglementaire qui puisse exister. Oui, parce que je trouve que vraiment, enfin c'était un enseignement en fait de qualité, que le programme était vraiment avec des intervenants très variés et tous vraiment de qualité et qu'on aborde les choses comme je le disais tout à l'heure dans son ensemble avec vraiment une dimension beaucoup plus théorique avec des chercheurs et avec du coup une approche beaucoup plus méthodologique avec un par exemple ou d'autres intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada